En mai 2013, le gouvernement Hollande adopte la loi sur le mariage pour tous et un élan de liberté s'empare de l'Hexagone. Les premières unions homosexuelles sont célébrées en mairie, les couples gays se galochent dans la rue et pendant ce temps, le fameux un papa, une maman de la manif pour tous se fait entendre place Trocadéro. Ça c'était en 2013, plus de 10 ans déjà et pourtant la France ne sera que le 14ème pays à légaliser le mariage gay. Ouais, le 14ème pays au monde, pour un pays judéo-chrétien c'est plutôt pas mal. Le premier du globe à le faire, le premier de la classe, ce sera les Pays-Bas en 2001, puis la Belgique en 2003, le Canada et l'Espagne en 2005, l'Afrique du Sud en 2006, la Norvège et la Suède en 2009. Vous l'avez compris, beaucoup de pays de l'Europe, de l'Ouest. Aujourd'hui, du chemin a été parcouru. 37 pays autorisent le mariage pour des couples de même sexe, de plus en plus en Amérique latine, mais encore très peu en Afrique, en Europe de l'Est ou en Asie. En Asie, où c'est particulièrement honnête, seul Taïwan et le Népal autorisent des couples homosexuels à se marier. Ouais, un conservatisme asiatique qui change peu à peu et actuellement c'est la Thaïlande qui est à la barre. Le pays d'Asie du Sud-Est va débattre en décembre d'un projet de loi sur le mariage gay qui a ses chances. Il faut dire que la Thaïlande est un pays réputé gay-friendly, notamment sa capitale Bangkok, influencée par un bouddhisme relativement libéral, produisant une certaine tolérance à l'égard de l'homosexualité. Mais la vie n'est pas toujours simple pour autant, les personnes homosexuelles thaïlandaises ne pouvant ni se marier ni adopter. Une réalité qui pourrait changer puisque le premier ministre himself, Sreta Tavisin, a approuvé le projet de loi le mois dernier. Ouais, toujours utile d'avoir un premier ministre dans la balance pour s'assurer qu'une loi aille à son terme. Désormais, c'est au Parlement thaïlandais de s'exprimer en décembre donc. Si la loi est adoptée, la Thaïlande deviendrait le premier pays d'Asie du Sud-Est à légaliser le mariage homosexuel. Rien de si étonnant au regard des nombreuses manifs en faveur du mariage de même sexe qui ont eu lieu à Bangkok ces dernières années. Des couples de femmes, d'hommes, n'hésitant plus à s'habiller en robe de mariée, en smoking, à s'embrasser devant les caméras pour défendre leurs revendications. Certains sont même allés en préfecture pour tenter d'enregistrer leur mariage. C'est le paradoxe de la Thaïlande, un pays politiquement conservateur mais à rayonnement LGBTQIA+. Chaque année, des dizaines de milliers de Thaïlandais célèbrent le mois de la fierté à Bangkok. Et les séries thaïlandaises à la sauce Boys Love, c'est des histoires d'amour entre hommes, elles font un carton dans le pays. Le tourisme thaïlandais est lui aussi très labellisé LGBTQ-friendly. Mais les discriminations perdurent en termes d'accès à l'emploi, à la santé, au logement. Le premier ministre Sreta Tavisi compte bien y remédier, malgré les réticences des partis les plus religieux. Après, Taïwan en 2019 et le Népal en 2023 placent donc à la Thaïlande. Les mêmes débats ont d'ailleurs lieu au Japon et en Corée du Sud en ce moment, où les tribunaux ont reconnu les droits de couple de même sexe ces dernières années. Une première étape vers la légalisation. Une chose est sûre, le mouvement LGBTQ n'a pas fini de queeriser le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada